Bonjour, je m'appelle Nicolas, je suis en 5e année de médecine à Angers. Alors ma question c'est, est-ce que le fait d'avoir et d'élever des enfants ralentira ou même stoppera ma carrière hospitalo-universitaire ? Bonjour, je m'appelle Valentine, je suis en 3e année de médecine à Nantes. Aujourd'hui on sait que l'hôpital peut exposer à de nombreux risques psychosociaux. Selon vous, est-ce que seulement l'hôpital a un rôle à jouer dans la prévention de ces risques ou est-ce que chaque agent a une responsabilité individuelle ? Et si oui, laquelle ? L'aborder par la question des enfants c'est quand même vraiment sympa. Donc je suis marié, j'ai 3 enfants, j'ai 48 ans, je n'ai pas divorcé. Donc comme quoi c'est possible. Oui alors, puisqu'on en est là, moi j'ai fêté mes 35 ans de mariage le week-end dernier, je n'ai toujours pas divorcé, j'ai eu 3 filles, j'ai maintenant 3 gendres, enfin la vie, je serai bientôt grand-père. Effectivement le métier de médecin, quelle que soit la manière dont on l'exerce, que ce soit à l'hôpital, en clinique, en libéral, dans son cabinet, dans un CHU, c'est un métier assez exigeant, ça a été dit, mais parce qu'on est face à des personnes en souffrance et peut-être que si vous n'êtes pas encore beaucoup à l'hôpital, vous n'en avez pas conscience complètement, mais l'aspect qui fait qu'on aime ce métier-là et qu'on continue de le faire, c'est que justement on a un rôle auprès de ces personnes d'accompagnement, de soin, d'aide et c'est une réalité, les patients dont on s'occupe, on est vraiment là pour améliorer leur état de santé, quelle que soit la spécialité qu'on pratique, et on a la reconnaissance des patients qui est réelle et je pense que c'est aussi ce qui nous motive tous au quotidien, au-delà des missions d'enseignement, de recherche, la mission de soin vraiment première et importante, mais après, le corollaire de ça, c'est que dès la deuxième année de médecine, en général, on nous dit qu'on est indispensable à l'hôpital, enfin en tout cas, j'ai passé l'internat en 2006, donc ça remonte un peu, mais je ne suis pas sûre que les choses aient tellement changé et on nous dit en gros que si on n'est pas là, c'est les patients qui vont trinquer, ils ne seront pas correctement pris en charge et en gros, il faut être là pour ces patients tout le temps, il faut faire les gardes, il faut rester jusqu'à 20h, etc. Ce n'est pas vrai. C'est pour ça qu'on travaille en équipe et c'est pour ça qu'on est plusieurs et qu'on doit tous pouvoir assurer cette mission de soin et être conscient soi-même de ses limites. Voilà. Se dire, je ne suis pas un surhomme, je ne suis pas une sur femme, je ne vais pas pouvoir assurer trois gardes par semaine pendant six mois, ce n'est pas possible, parce que tout simplement, mon équilibre à moi, il sera perturbé. Et prendre conscience de ses propres limites au niveau individuel, c'est important. Et au niveau de l'équipe, si jamais certains ne peuvent pas justement prendre conscience de ça, que l'équipe soit vigilante, c'est important aussi. Mais je pense qu'il y a quand même une responsabilité personnelle face à ces risques-là. Voilà. Et ça reste un métier extrêmement gratifiant qu'on est tous très heureux de pouvoir exercer. Qu'est-ce qui n'est pas bien dans l'hôpital ? Ça a été dit. L'hôpital, c'est un ogre. Il vous bouffe. Donc c'est vrai pour la clinique, c'est vrai pour la recherche. Je suis persuadé que c'est vrai pour l'enseignement, c'est vrai pour les fonctions managériales. Il faut faire attention, il faut se préserver un peu, parce que si on n'y fait pas gaffe, ça bouffe. Parce que c'est une machine qui vit H24, et dans un but très noble qui est celui de prendre soin des gens. Donc il faut faire un petit peu attention à ça.